Laissez-moi dire du bien de vous gentiment alors, en silence. Voilà ce que j'ai aimé dans la réalisation. Donnez des ordres. Non, je rigole. La reine de la série, c'est un peu une mise en abîme de notre milieu et des festivals, puisque ça se passe au sein d'un festival de court-métrage. Les protagonistes, qu'ils soient des producteurs, les réalisateurs ou les acteurs, ont l'impression que s'ils y gagnent un prix dans ce festival, ça va changer leur vie. Ce qui, on le comprend assez rapidement, avec l'ambiance un petit peu brinque-ballante, on se dit qu'a priori non, ça ne va pas changer grand-chose à leur vie, mais en tout cas ils y croient. Ils sont pris un petit peu à tout pour obtenir des prix. Il y a beaucoup de gens qui sont bons quand même. Ce n'est pas grave, il faut faire de bouleverser, c'est normal. Ce cinéaste qui pense qu'il est incompris, mais que c'est un grand génie, on a tous croisé au moins un dans notre carrière. On la tient notre revanche, on la tient. Ce qui était particulier, c'est qu'on est arrivé avec des textes qui étaient déjà écrits. C'est à la fois assez reposant pour l'esprit, parce qu'on a peut-être moins de charge de se dire « Oh là là, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? » Parce que pour écrire aussi à côté, je sais la charge mentale que ça peut être de se dire « Bon voilà, ça c'est vraiment mon bébé et c'est mon histoire, c'est ce que je raconte. » On l'a, s'emparer du texte de quelqu'un d'autre, c'était aussi très intéressant. Et puis nous ont laissé quand même assez libres de pouvoir réécrire un petit peu, notamment dans les dialogues. Et après, chacune s'est emparée de ça pour l'emmener dans l'univers qu'elle avait envie de défendre. J'ai adoré ce travail parce qu'il était d'autant plus collectif, que tout le monde s'est rencontré avant, qu'il y avait une ambiance de bon travail, mais aussi de colonie de vacances. Tous les acteurs étaient logés dans un gîte ensemble, du coup ils se sont tous rencontrés avant. Nous, on a partagé des décors, on avait un groupe WhatsApp sur lequel on échangeait beaucoup dès qu'il y avait des décisions communes à prendre, que ce soit sur la typo, le décor, certains acteurs qu'on avait en commun. Il y a des jours où on a fait des passages de relais. Il y en avait une qui tournait le matin, l'autre l'après-midi, donc on se croisait. Il y avait vraiment une ambiance de comme j'imagine quand on tournait une série. J'espère qu'elle ne passe pas à côté de toute la complexité de mon œuvre. Quand on voit la scène, on peut s'interroger sur la santé mentale du type. Je crois qu'on peut. Mon premier Cannes, c'était franchement assez catastrophique. C'est la première fois que j'allais à Cannes, j'y allais en tant que talent à d'amis et pour présenter un court-métrage de La Bifle, qui était sélectionné à la semaine de la critique. Il se trouve que j'étais extrêmement malade. On a mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'avais, mais en gros j'étais défigurée. J'avais un espèce de bouton de fièvre qui a dégénéré, donc pas du tout présentable. J'ai donc monté les marches avec un masque. J'étais très en avance sur le Covid, j'étais dégoûtée de la vie de vivre ce premier Cannes de cette manière. J'espère que cette année, tout ira bien en termes de visage. Tristan, Sam et Lisa, les trois, ça a été des évidences absolues. Tout de suite, au bout de cinq secondes de texte, c'était une grande chance. Je n'ai pas du tout hésité, alors que les autres que j'ai vus étaient tout aussi formidables. Mais à un moment, il y a une évidence. C'était moi et personne d'autre. C'était vraiment une envie présente depuis très longtemps et sans m'autoriser à y croire pour autant. Parce que je ne me sentais pas légitime, pas prête. Ça me paraissait une montagne. Et puis pendant des années, on avait assez peu d'exemples en France de femmes réalisatrices. Enfin, ce n'était pas la majorité en tout cas. Ça ne l'est toujours pas, mais en tout cas en temps vers le mieux. J'avais très peur de me lancer là-dedans. Et puis, depuis deux ou trois ans, c'est moi qui ai sollicité la Dami pour leur dire « Écoutez, je vois que vous faites appel à des acteurs et notamment des anciens de la Dami. » Donc, sachez que moi, je crois que j'aimerais vraiment beaucoup me tenter l'exercice de la réalisation. C'était la meilleure, je pense, occasion possible parce qu'on est tellement bien encadrés. Il y en a qui ont du talent, en vrai. Océane, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous, là ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, tu es là, tu parades, tu fais marrer tout le monde en te foutant de notre gueule. Pour une première fois, c'était idéal. Je rêve de retourner sur un plateau en tant que réalisatrice. J'y travaille. Vla les nanas, je les adore, on s'entend trop bien. Oui, il est temps de mettre les femmes en avant. Le but n'est pas du tout d'évincer les hommes de cette histoire. Mais je veux dire, pendant des années, on était quand même à la traîne. Donc, autant mettre un petit coup de collier là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...